Bonjour à tous, cette petite vidéo va vous expliquer l'objectif de la pratique du plomb. Des envoûtements et nettoyage par le plomb, c'est une pratique ancestrale qui est utilisée depuis des siècles. L'objectif de cette pratique est de faire une purification du corps et de l'esprit de tout ce qui pourrait être négatif sur la personne atteinte. Il faut quand même faire la différence entre nettoyage et des envoûtements. Concernant le désenvoûtement ou dégagement, le but est d'éliminer une entité ayant pris possession du corps ou de l'esprit de la victime. A noter qu'un désenvoûtement se fait sur un lieu et un désengagement se fait sur une personne. On utilise plus généralement le dégagement par le plomb car cette pratique est plus généralement utilisée pour éliminer les mauvais sorts qui seraient jetés sur la personne. Le nettoyage, lui, est une purification et une protection. On peut le faire sur une personne ou sur un lieu. Nous sommes souvent confrontés à des forces invisibles qui nous empêchent de nous réaliser dans la vie telles que des malédictions, des blocages, des esprits, des envoûtements, des sortilèges. Mais toutes ces choses peuvent venir aussi de très loin. Vous pouvez avoir tous ces blocages depuis vos vies antérieures. Le but du plomb est de faire ressortir tout cela. Le plomb est un métal puissant et protecteur. Le plomb a le pouvoir d'absorber tout ce qui encombre votre corps. Les chocs émotionnels, les épreuves de la vie qui vous laissent une certaine lourdeur. Retrouvez la sensation que votre enveloppe corporelle est légère comme une plume. Un dégagement au plomb ne peut être néfaste. Il ne peut vous apporter que du déblocage. Lors d'un dégagement au plomb, on travaille sur tous vos chakras afin de vous débloquer, afin que vous puissiez de nouveau avancer dans votre vie. Chaque personne étant différente, le temps d'un dégagement au plomb est donc différent. Sur une personne, on peut travailler deux heures. Sur une autre, quatre heures. Mais à la fin, vous serez enfin libérés de tous les maux. Sous-titrage Société Radio-Canada